Non, il ne s'agit pas d'une manifestation à la porte du mont Saint-Odile en ce matin du 13 décembre. Ce ne sont pas des pancartes syndicales ou de contestataires qui sont brandis, mais les bannières des adorateurs qui célèbrent les 90 ans de leur fondation, en même temps que les 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Je trouve aujourd'hui, c'est vrai, au moins la place est aussi un peu aux adorateurs aujourd'hui. On a interpellé tous les responsables de groupe à venir ceux qui peuvent, au moins il y a une procession avec les bannières. Pour moi, c'est une joie qu'aujourd'hui on nous demande d'être là et que les adorateurs soient vraiment inclus dans la clôture du grand jubilé. La procession se dirige vers l'église du sanctuaire pour honorer la patronne de l'Alsace au cours de la messe solennelle présidée par Mgr Ravel, qui invite à imiter aujourd'hui Saint-Odile. À partir de la figure de Saint-Odile, il y a quelque chose de très marquant. On sait d'abord que Saint-Odile, qui est religieuse, donc vraiment qui va fonder plusieurs monastères, celui d'en haut, celui d'en bas, c'est d'abord une chrétienne, c'est quelqu'un qui vit de son baptême en profondeur. Et bien sûr, même si c'est très symbolique, l'ouverture des yeux le jour de son baptême, alors qu'elle est probablement adolescente, montre comment le baptême est l'occasion pour nous chrétiens d'ouvrir les yeux. Cette messe est aussi l'occasion de remercier d'une manière particulière le travail d'une personnalité bien connue au Mont Saint-Odile. Cette médaille remise à Marie-Thérèse Fichère est un signe de reconnaissance pour son travail d'historienne qui s'est attelée à retrouver la figure de Saint-Odile en la dépoussiérant de toutes les légendes accumulées au long des siècles. Il y a quand même des thèmes justement de cette vita de Saint-Odile. Il y a le thème eucharistique, il y a de l'adoration déjà, il y a le thème de la confiance, et quelque chose que je trouve monumental, c'est le récit du baptême. Tout le monde dit, oui, quand elle a eu de l'eau sur la tête, elle a vu l'âme. Ce n'est pas quand elle a eu de l'eau sur la tête, c'est quand elle a eu du saint crème sur les yeux. C'est-à-dire, le saint crème liturgiquement, c'est le sceau de l'Esprit Saint. C'est donc l'Esprit Saint qui donne la lumière. À l'issue de la messe, c'est l'heure de fermer les cinq chemins jubilaires qui étaient destinés à approfondir et à actualiser la vie de Saint-Odile. Privé de ses pèlerins en raison de l'épidémie de Covid-19, le Jubilé allait connaître une épreuve spirituelle qu'il n'attendait pas. C'est peut-être l'occasion pour chacun de nous, et nous collectivement aussi, de réapprendre que nos projets sont une chose, les appels de Dieu en sont une autre. Quand ça coïncide, tant mieux, mais pas toujours. Nous avions prévu des grandes montées chaleureuses et festives, des rassemblements importants au mont lui-même, sur la tombe de Saint-Odile et à côté. Et puis en définitive, tout a été cassé, démonté, remonté, redémonté. Comme pour nous dire, eh bien moi, le Seigneur, je veux vous donner quelque chose pendant ce temps de Jubilé, mais peut-être pas ce que vous vouliez. Sainte Odile réveille notre foi Quand nos mains sont fermées au partage Odile réveille notre foi Sainte Odile réveille notre foi Fidèle à l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est dans une autre dynamique que l'équipe du Jubilé va réorienter ses propositions. Nous avions proposé, nous l'équipe du sanctuaire, de fournir pendant deux semaines pour chaque zone pastorale la caravane missionnaire du Grand Jubilé. C'était un Renault Trafic customisé avec une vitrail de Saint-Odile. À l'intérieur, il y avait des sacs du pèlerin, avec des livrets du pèlerin, bien sûr. Il y avait une exposition sous forme de roll-up qui permettait de vivre les démarches jubilaires qu'on proposait aussi ici au sanctuaire, mais voilà, c'était en transportable, si je puis dire. Et il y avait une relique de Saint-Odile aussi. Et les Alsaciens ont été très touchés, on a eu plein de retours. On a un livre d'or énorme, magnifique, qu'on a un peu feuilleté hier. On a été très touchés que Saint-Odile vienne leur rendre visite. Et ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de garder aussi pour la suite. Oui, les gens viennent au sanctuaire, mais il faut aussi que le sanctuaire puisse aller vers les gens. Comme Odile est allée à l'Idamaster pour accueillir les malades et les infirmes. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Pensant avoir pourtant pensé à tout, une dernière idée va être suggérée par une zone pastorale. Une suggestion qui va connaître un bel écho. Premier groupe qui est accueilli dans la zone de Molsheim, Bruch. Il y a eu une idée de réaliser un livre d'or. Et alors on a feuilleté hier ce livre d'or ensemble avec tous ceux qui étaient là. Et on s'est rendu compte de la richesse de ce qui a été apporté. Le nombre de merci, les gens qui ont dit merci à Saint-Odile d'être venu jusqu'à nous. Même le tout petit village qui ne pensait pas. Ça a été une grâce de la visite, de la visitation d'Odile à tous ces gens. Dans les EHPAD, chez des personnes âgées qui ne pouvaient plus monter en raison de problèmes de santé, problèmes de marche. Et ça a été vraiment source de grâce et un écho beaucoup plus favorable que ce qu'on imaginait. Par l'intercession de Saint-Odile, garde nos yeux, nos cœurs et nos mains ouverts devant toi et pour nos frères. Amen. Après la célébration des Vêpres, il reste un dernier geste à accomplir. Ouverte le 13 décembre 2020, la porte du Jubilé va être refermée par Mgr Ravel. En prière devant le tombeau de Saint-Odile, c'est déjà pour l'archevêque et le recteur du mont le temps de penser à l'après-jubilé. On va tirer des expériences de ce Jubilé un peu différent, c'est sûr. Et on va travailler sur un projet pastoral dont je ne peux pas encore vous dire ce qu'il sera, parce que je ne sais pas. Mais il y a en perspective le cœur et l'âme du mont Saint-Odile. C'est bien sûr Saint-Odile, mais c'est aussi l'adoration perpétuelle. Et si nous venons de fêter les 90 ans, ça veut dire que dans 10 ans, nous allons fêter les 100 ans de la confrérie de l'adoration perpétuelle. Et je crois qu'il faut qu'on garde ça à l'esprit aussi pour l'accueil qu'on veut faire ici. Nous te rendons grâce pour ce que nous avons vécu, pour les promesses d'athème renouvelées, pour le pardon reçu et donné, pour l'Eucharistie célébrée et honorée, pour la prière retrouvée, pour le cœur dilaté, pour mieux aimer et partager. On trouve des partenaires qui aujourd'hui nous aident à avoir une vision longue. Et puis c'est être responsable que de se dire que la pastorale du diocèse a besoin de s'ouvrir à toutes les catégories de personnes et à l'ensemble du territoire et qu'il faudra équilibrer un petit peu nos budgets à mettre, à injecter ici comme ailleurs, en sachant que de toute façon, dans tous les cas, quelle que soit la solution que nous trouvons ensemble, le Mont Saint-Odile restera un sanctuaire majeur où les chrétiens et tous ceux qui veulent trouver Dieu y viendront pour adorer, pour se recueillir. Bien évidemment, nous ne reculerons en aucune circonstance sur ce thème. Si les fêtes jubilaires sont terminées, Saint-Odile est plus que jamais chère au cœur des Alsaciens. Jumilatéu, cantate Domino.